Bonsoir à toutes et à tous, merci et bienvenue dans ce journal récapitulatif de la mission des hauts niveaux dépêchés par le chef de l'État, le colonel Asimigoïta à Moscou. Durant le séjour, la délégation malienne, conduite par le ministre Abdoulaye Diop, a discuté des voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre la Russie et le Mali, non seulement dans le domaine de la défense, de la sécurité, mais aussi dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et du commerce. Le chef de la délégation tire un bilan satisfaisant de cette mission. Abdoulaye Diop est au micro de nos envoyés spéciaux, Chaka Konate et Sidi Kibalu. L'objectif essentiel de cette mission, c'était d'abord de venir voir les voies et moyens de pouvoir renforcer le partenariat stratégique qui existe déjà entre le Mali et la Russie, où nous avons une excellente collaboration, ou coopération même, dans le domaine sécuritaire, où les résultats sur le terrain sont palpables et appréciables. Vous savez que la Russie est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et dans ce cadre, la Russie a toujours soutenu le Mali et défendu l'unité du Mali et l'intégrité territoriale du Mali qui s'est toujours opposé à des résolutions ou à des décisions qui sont injustes vis-à-vis de notre pays. Donc, à côté de ces deux socles, qui sont sécuritaires et politiques, aujourd'hui notre ambition, c'est d'oeuvrer à pouvoir diversifier et renforcer la coopération bilatérale, économique et commerciale. Pour cette visite en particulier, nous sommes venus envisager avec nos amis russes, les voies et moyens de pouvoir tout mettre en oeuvre dans le cadre de cette bonne relation politique, tout mettre en oeuvre pour pouvoir assurer un approvisionnement irrégulier du Mali dans des produits stratégiques, en entrant, en blé, en hydrocarbures ou la remise en état des chemins de fer du Mali. Sur l'ensemble de ces questions, nous partons ici satisfait de l'engagement et de l'ouverture d'esprit du gouvernement russe de travailler avec nous parce que compte tenu du caractère stratégique de ces produits et de ces secteurs, l'état malien a décidé de se mettre en avant, de prendre le taureau par les cornes pour apporter une solution. Nous avons demandé à nos amis de la Fédération de Russie de s'impliquer avec nous pour pouvoir faciliter ces différentes transactions, pouvoir lever les obstacles. Nous avons naturellement profité de l'occasion aussi pour échanger par rapport à la situation en Ukraine. Le Mali a indiqué qu'il était important que les différentes parties continuent à privilégier la voie pacifique pour résoudre ces différends et que cette situation doit pouvoir trouver sa solution à travers des actions diplomatiques intenses qu'il faut mettre en place pour pouvoir trouver des solutions et qu'en tout état de cause, le Mali estime qu'il est important que toutes solutions aussi prennent en compte les préoccupations sécuritaires de la Russie et de la région dans son ensemble. Le Mali a indiqué aussi dans l'échange avec nos amis notre opposition à la politique des sanctions. Malienne, l'association... ... ... ...